Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, voici le récit de l'expédition partie à la conquête de la plus haute montagne du monde en mai 1953 vers le sommet de l'Everest dans le massif de l'Himalaya. Le 11 septembre 1952, le général anglais John Hunt reçoit un télégramme l'invitant à diriger une expédition britannique vers le sommet de l'Everest. En réalité, c'est une mission impossible. Le passage par le nord de l'Everest est bloqué par les troupes chinoises et la face sud est inaccessible directement. La seule solution, c'est de gravir la montagne voisine au moins jusqu'à 7400 m d'altitude et à partir de là, en traversant un col appelé le col sud, on peut marcher sur une crête escarpée de l'Everest jusqu'au sommet. En plus d'un chemin difficile, quelles sont les autres difficultés ? En hiver, le sommet de l'Everest est balayé par des vents de plus de 150 km heure extrêmement violents, rendant toute ascension impossible. En été, le vent est moins fort mais il est accompagné par la neige. Cette épaisseur de neige sur les rochers est dangereuse jusqu'en automne, même s'il n'y a plus de vent. Le général veut être prêt, donc, à monter vers le sommet au milieu du mois de mai. Le vent de l'hiver aura chassé la neige des rochers et si le vent cesse quelques jours avant l'arrivée de la neige apportée par la mousson, le passage sera possible. Les préparatifs deviennent donc une course contre la montre. Mais parlons des problèmes posés par l'altitude. Le corps humain supporte mal l'altitude, surtout la très haute altitude. Pour la première fois, le général est face à un ennemi qui pose des conditions incontournables. L'altitude provoque de terribles maux de tête, elle diminue l'appétit, fait disparaître la soif et le réflexe de boire. L'altitude provoque des difficultés pour respirer, des essoufflements, tout le corps est éprouvé et perd ses forces. Le général anglais a de l'expérience. Tout cela, il le sait, pour vaincre l'altitude, il faut que le corps s'habitue pendant plusieurs semaines à plus de 6000 mètres. Et puis, maintenant, avec des appareils à oxygène, pour respirer avec un masque, on peut aller jusqu'à 8000 mètres. Le problème, c'est que le système vient d'être mis au point, il n'est pas très sûr et l'Everest ne mesure pas seulement 8000 mètres, mais 8840 mètres. Il faudra rester là-haut le moins de temps possible. Vous avez tout compris, le préparatif matériel, c'est une course contre la montre, l'ascension des hommes doit être un exploit de vitesse. Le général ajoute aussi, il faut des hommes qui aient de l'entraînement. Il choisit 10 alpinistes et un médecin, un scientifique et un photographe pour filmer. Tout le monde dit au général que leur présence, un scientifique et un photographe, est un luxe que l'on ne peut pas se permettre. Mais John Hunt, général de l'armée britannique, est un chef qui voit plus haut et plus loin. Il dit à ses bons amis qui l'entourent, si nous ne remportons pas la victoire, c'est Griffith qui dira à l'expédition suivante pourquoi nous avons échoué. Et si certains d'entre nous arrivent jusqu'au sommet, c'est Tom qui racontera au monde entier comment nous avons triomphé de la plus haute montagne de la Terre. Beaucoup de personnes voudront entendre le récit et voir les images. Tout le monde est d'accord et l'on accepte aussi que James Morris, journaliste du Time, vienne aussi. Et c'est parti ! Après des mois de préparation, 350 porteurs montent le matériel au camp de base à 5400 mètres d'altitude, à proximité d'un monastère bouddhiste. Par politesse, les Anglais vont visiter les moines bouddhistes. Nous sommes déjà au mois d'avril. Maintenant, il faut franchir le premier obstacle pour établir une base avancée à trois jours de marche. La difficulté, c'est le glacier. On devrait plutôt dire une cascade de glace. Ce ne sont pas des gouttes d'eau qui tombent, mais ce sont des blocs de plusieurs tonnes de glace qui descendent. La peur est au rendez-vous, mais avec des échelles démontables, des échelles de cordes, des piquets repères, le passage est possible. Mais le lendemain, l'équipe suivante ne retrouve plus les traces ensevelies et les allers-retours sont très pénibles. Il faut recommencer à chaque fois. Enfin, le 18 mai, la base avancée est prête. Au camp 4. Le général se souvient du conseil qu'on lui a donné. Si tu établis un neuvième camp à environ 8500 mètres d'altitude, tu pourras envoyer des hommes jusqu'au sommet. Mais le général se dit en lui-même. Comment établir ce neuvième camp à une hauteur jamais atteinte avec du matériel de camp ? Et qui vais-je envoyer ? Le meilleur d'entre nous, c'est Edmund Tellarie. Et notre meilleur porteur, c'est Tenzing. Je vais parler à Edmund. Celui-ci s'étonne. Mais John, c'est toi le chef. C'est à toi que revient l'honneur de la victoire. Non, Ed. Mon rôle, c'est de montrer la direction vers le sommet. De permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Ton arrivée jusqu'au sommet donnera un sens aux efforts et aux sacrifices que je vais demander à chacun. Je compte sur toi. Le 27 mai, Michael Ward a du travail. C'est le médecin de l'équipe. Les reconnaissances du parcours sont faites. Le dernier assaut est imminent. Mais voilà qu'un sherpa, un porteur, est épuisé. Tom Bourdillon est malade dans un état grave. Et le porteur qui l'accompagne, Ang Temba, est épuisé. Il faut le redescendre. Au camp 7 à 7400 mètres. Le général décide alors, pour que Tom survive, de le redescendre, aidé de Charles Evans. Là, Michael Ward pourra le soigner. L'équipe, pour le dernier assaut, n'a-t-il donc plus de chef ? N'a-t-elle donc plus de chef ? John Hunt prend alors Edmund à part et, avant de partir, lui dit « C'est toi qui prends la direction de l'équipe. Surtout, tu n'abandonnes que si c'est inévitable. » Il lui met dans les mains, ou plus exactement, entre les moufles qui les protègent du froid, un petit crucifix. Tu le porteras au sommet. À partir de ce moment-là, ce n'est plus un général à la tête de l'expédition, mais le seigneur, roi des rois, qui créa le fond des mers et le sommet des montagnes. Pourquoi le général Charles, Tom et Engtemba sont-ils si fatigués ? Tom, en particulier, est dans un état critique. L'altitude met sa vie en danger. La raison, c'est parce que, le 26 mai, Tom et Charles sont allés jusqu'au pic sud pour observer le chemin qu'il reste à faire. Ils étaient déçus d'arriver si près du but et de ne pouvoir aller plus loin, mais s'ils avaient continué, cela aurait été mortel de ne pas rentrer avant la nuit, vu leur état d'épuisement. Le général, qui avait apporté, avec un porteur originaire du pays, d'Amingal, du matériel à 8 350 mètres pour soulager l'équipe du dernier assaut, avait atteint, lui aussi, les limites de ses forces. En arrivant au col sud, l'équipe du sommet les a vus revenir épuisés. Ils devaient s'asseoir tous les dix pas. Arrivé en vue des tentes, le chef s'écroule. Ses jambes ne le portent plus. Fini. Vite Edmund, venu à sa rencontre, le ramène aux tentes, lui met un masque à oxygène, et au lieu de mettre 2 litres par minute pour le repos, ou 4 litres par minute pour un effort physique intense, il lui met 6 litres à la minute. Le général ne s'écoute pas lui-même, il pense d'abord aux autres, mais là, on prend soin de lui. On lui fait boire de la limonade et de la citronade. Il se remet assez vite. Bref, moment de réconfort. Tom et Charles racontent. Ils ont failli mourir. Épuisés, Charles avait glissé sur la neige, si dur que les crampons n'accrochaient à peine. Attaché à une corde, Charles glisse. La corde se tend. Le choc est très brutal. Le piolet de Tom s'arrache et tous les deux sont entraînés. Tom a le bon réflexe. Il se jette à plat ventre et plante son piolet de toutes ses forces dans la neige. La chute est freinée et même stoppée. Ils se remettent, rentrent encore plus doucement jusqu'au col. Ils se sont donnés sans compter. Faut-il continuer dans ces conditions ? Il reste 6 hommes au col sud. Toute l'équipe du sommet est donc là. Le moral est bon. Edmund, Tenzing, Alfred, George, Anglimia et Pemba sont fatigués, mais en forme. Plus motivés que jamais. Est-ce que l'assaut du 28 mai sera le dernier ? L'assaut de la victoire ? Rien n'est moins sûr. On ne sait pas si la neige permettra de tailler des marches jusqu'au sommet. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe n'aura pas la force de faire un autre assaut. Cela fait plus de 7 jours qu'ils sont à plus de 7000 mètres. Les effets de l'altitude deviendront bientôt insupportables et les réserves d'oxygène seront épuisées. Il ne faut pas perdre de temps. Le programme de ce 28 mai est chargé. Pemba a été malade toute la nuit. Il ne pourra pas porter sa charge. Alfred, George et Anglimia prennent la décision héroïque de se partager son chargement et partent pour tracer le chemin à Edmund et Tenzing, qui doivent être les vainqueurs. Arrivé à 8500 mètres, ils déchargent le matériel, vivres, tentent oxygène et redescendent sans perdre de temps, sans perdre une minute pour être au col sud avant la nuit. Edmund et Tenzing se retrouvent seuls pour monter la tente sur la plateforme à 45 degrés. Ils creusent la neige, enfouissent les bouteilles d'oxygène sous la neige pour y attacher la tente, car la neige est trop molle pour les piquer et les rochers ne sont pas fiables. Ils mangent des sardines sur des biscuits, des abricots au sirop, des dattes de la confiture et du miel. Ils se forcent à boire, ne ressentant plus la soif. Au coucher du soleil, le froid est intense, ils se glissent tout habillés dans leur duvet. La nuit est terrible, dans une tente agitée par le vent, sur un terrain très en pente. Impossible de dormir sans oxygène, pourtant il faut l'économiser. Ils n'auront que 4 heures de repos. 6h30, c'est le départ. Il passe le dépôt de matériel, vérifie la bouteille d'oxygène, qui servira au retour. Il continue, la neige est instable. Edmund a peur. Il se tourne vers Tenzing. Est-ce que l'on continue ? Tenzing répond, comme vous voudrez. Heureusement, la neige est plus dure, un peu plus loin. Après 9h, il dépasse le pic sud. Bientôt, un énorme rocher de 12 mètres de haut bloque le passage. Dans les Alpes, ou en Angleterre, l'escalade aurait été facile. Mais là, à plus de 8750 mètres, c'est infranchissable. Heureusement, il est fissuré. Et avec beaucoup d'effort, il grimpe entre les deux parois de la faille. La marche continue. Tenzing ralentit. Son tuyau d'oxygène est bouché par la glace. Et il ne s'implaint pas. Edmund répare. Encore des marches. Interminables. À creuser. À tailler. Soudain, le chemin descend brusquement. On voit le col nord. Nous sommes au sommet. Ça y est. Tenzing devient fou de joie. On se donne des claques dans le dos. Il est 11h30. 29 mai 1953. Edmund sort l'appareil photo de sa chemise. Tenzing lève son piolet et déploie une banderole de drapeau. Clic. Les sommets voisins encore inexplorés. Clic. Le col nord. Clic. Une vue panoramique. Clic. Pendant ce temps, Tenzing creuse un trou dans la neige. Il veut honorer Dieu qui ne connaît pas encore. Les moines bouddhistes lui ont appris quand il était petit à faire des offrandes. Il dépose une barre de chocolat, un paquet de biscuits, une poignée de sucrerie avec un grand respect. Edmund, pour tenir sa promesse, dépose dans la neige le petit crucifix du général. À toi, Dieu, tout honneur et toute gloire. Edmund et Tenzing se recueillent en pensant à Mallory et Irvine qui sont morts en montant par le nord. Et après 15 minutes au sommet, ils redescendent. La peur de faire une chute de 3000 mètres est extrêmement pénible. Un bref repos dans la tente à 14 heures. Il faut repartir. En portant son duvet pour la nuit au col sud. À deux mètres des tentes, plus d'oxygène. Il était temps. Wilfried et George sont enthousiastes à cause de la victoire. Mais Edmund et Tenzing n'ont même plus la force de sourire. Impossible de dormir. Le froid est là. Le pic sud, la faille, la crête, le sommet, le chemin tournent et retournent dans leur tête. Il faut redescendre au plus vite pour pouvoir se reposer. Wilfried était monté au col sud uniquement pour les aider à redescendre. Le soir du 30 mai, l'équipe raconte aux autres les événements sous les tentes de la base avancée. James Morris redescend aussitôt pour annoncer la nouvelle à Londres pour le couronnement de la Reine d'Angleterre. Bel hommage à Sa Majesté. Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, avant de nous quitter, nous allons dire ensemble la prière à Saint-Joseph. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Vous êtes bénie entre tous les hommes. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Saint-Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours. Et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.